Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est en fait une vidéo qui n'était pas prévue tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes en mai 2023 Adobe a sorti une nouvelle version de photoshop et dans cette nouvelle version beaucoup de nouveautés une amélioration de l'outil dégradé un nouvel outil de suppression avec contenu pris en compte en deux clics une nouvelle barre de menu qui va nous permettre de gagner énormément de temps et l'intégration de nombreux outils d'ajustement de calques de réglages pour pouvoir gagner du temps dans vos traitements photographiques ça faisait longtemps que je n'avais pas été pour ma part aussi hypé par des nouveautés de chez de chez photoshop et donc c'est pour ça que je voulais à tout prix vous en faire une vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira je vais assez vite aujourd'hui sur l'introduction si la vidéo vous plaît ou si vous voulez en débattre vous avez les commentaires juste en dessous ça sera avec plaisir on attaque tout de suite la découverte de ces nouveautés attaquons donc nos découvertes des nouveautés de mai 2023 de photoshop elles sont au nombre de trois je vais commencer par venir ici créer un nouveau document vous connaissez le principe ici je vais prendre un à quatre et la première chose qu'on peut voir c'est que vous avez une petite nouveauté qui apparaît ici qui est donc un menu on va appeler conceptuel qui peut vous permettre de peut venir retrouver très rapidement vos éléments par exemple sur une page vierge ici on va avoir importer l'image qui va nous permettre d'aller chercher de quoi importer une photo on va avoir également quand une image est créée les options sélectionner un sujet supprimer l'arrière-plan tout sélectionner c'est à dire venir ici sélectionner l'intégralité de mon élément mettre en place un calque de réglages ce qui va ouvrir ici le panneau réglages que l'on reverra juste après parce qu'il a été bien amélioré ou encore ici différentes options masquer la barre réinitialiser sa position ou l'épingler par exemple si vous décidez que vous voulez que la barre soit ici vous pouvez venir paramétrer qu'elle soit toujours à cet endroit parce qu'il arrive que lorsque l'on utilise cette option à se remettre automatiquement à sa place d'origine vous pouvez également retrouver ici l'ouverture du menu propriété que vous connaissez bien aussi normalement et qui va permettre de pouvoir venir travailler efficacement et modifier les éléments alors n'hésitez pas non plus à tester sur différents modes par exemple si vous venez utiliser un calque de réglage en cliquant ici sur le cercle bicolore vous allez retrouver dans votre menu ici propriété les différentes informations mais vous voyez que ça va faire disparaître votre menu conceptuel ça ne le concerne pas par contre si vous cliquez sur arrière-plan il revient si vous cliquez sur un nouveau calque transparent il apparaît également vous avez également des options qui se montrent qui se mettent en place si vous faites une sélection par exemple ici vous allez avoir de quoi venir modifier votre sélection avec lissage dilatation contour etc tout sélectionner ou inverser la sélection avec la possibilité de venir modifier le sens vous pouvez valider si c'est bon et que ça vous convient mettre en place un masque de fusion un calque de réglage ou un outil de remplissage avec la possibilité directement ici d'avoir remplissage d'après le contenu vous retrouvez bien sûr toutes les informations adéquates si vous prenez maintenant un pinceau que vous venez peindre sur votre composition vous ne retrouverez que les éléments principaux il faut le savoir enfin pour ce panneau à tout moment vous pouvez le faire disparaître si vous le souhaitez pour ça il vous suffit tout simplement de changer d'outil comme on l'a montré ou de venir le masquer ici si vous voulez le faire réapparaître vous venez dans fenêtre c'est expliqué ici lors de la première utilisation et dans fenêtre vous avez barre de tâches conceptuelles voilà pour cette première grosse nouveauté que je trouve déjà plutôt intéressante seconde nouveauté qui va être intéressante également ici avec le panneau réglages c'est que celui ci a été revu alors je rappelle réglages c'est dans fenêtre et réglages et maintenant vous avez un ensemble de paramètres prédéfinis ce qu'on appelait avant des luttes qui vous permettent ici de pouvoir venir visualiser votre rendu et en plus de ça automatiquement les différents calques sont créés on a quelques petits paramétrages de base qui sont intéressants mais vous pouvez aussi cliquer sur plus ça vous ouvrira énormément de possibilités 50 d'après l'aide de chez adobe qui nous propose donc plusieurs possibilités de modifications de teintes de dégradés et autres et vous pouvez en bien sûr pour l'instant ce n'est pas encore adapté mais je pense que ça viendra créer les vôtres suivant vos besoins et vos envies et ça apparaîtra donc à chaque fois vous allez venir créer un nouveau document ou en tout cas vous allez venir ajouter une photo donc là on a différents effets de noir et blanc que vous allez pouvoir venir utiliser paramétrer et en plus de ça comme on a les calques de réglages qui sont ici disponibles vous pouvez les modifier quand vous voulez donc ça c'est plutôt sympa je vous invite à les tester voir comment elles fonctionnent et venir les prendre en main vous allez voir que c'est assez rapide et c'est plutôt intéressant autre grosse nouveauté de cette version 2023 c'est la possibilité dans les outils de réglages ici d'avoir une option qui ne s'appellera supprimer il a le même pictogramme que correcteur et correcteur localisé sauf qu'il a deux petites étoiles il fonctionne de la même façon c'est à dire que vous pouvez venir créer un nouveau calque et échantillonner vous allez venir faire un clic un alt clic droit pour agrandir la taille de votre pinceau gauche et droite pour l'agrandir haut et bas pour l'opacité et ensuite le principe c'est tout simplement qu'il va venir importer directement le contenu pris en compte dans votre projet cela veut dire que si je viens peindre par exemple sur ce sapin ici et bien automatiquement le logiciel va par algorithme regarder ce qui est autour et le remplacer vous voulez remplacer cette partie là il va le faire automatiquement alors ce n'est pas encore parfait il y a encore des petits défauts forcément mais c'est quelque chose qui est assez rapide pour peut-être venir corriger des petits éléments dans le fond pour venir supprimer un petit défaut quelque part et pourquoi pas on va le tester d'ailleurs tout de suite venir effacer des éléments même peut-être beaucoup plus gros sur des fonds qui sont plus ou moins unis on attend quelques instants et on regarde le rendu et vous voyez que j'ai pu supprimer mon objet en quelques minutes et ça pour moi c'est une nouveauté qui est assez intéressante enfin dernière grosse nouveauté alors il en reste deux mais ça c'est le plus pour le côté graphique vous avez maintenant une nouvelle possibilité et une amélioration de votre outil de dégradé vous le connaissez tous il est ici et bien cet outil dégradé quand maintenant vous allez venir tracer une forme vous allez pouvoir ici très facilement venir modifier avec un outil de sélecteur les différentes parties vous allez pouvoir venir d'un simple double clic changer une couleur ce qui n'était pas accessible avant alors là on a un petit souci parce que celui que j'ai choisi et pas forcément adapté on va venir prendre un autre voilà on va prendre celui ci ça sera plus visuel donc là vous avez bien la possibilité de modifier le dégradé en double cliquant de venir modifier la couleur est aussi et ça alors je ne sais plus si ça l'était déjà ou pas mais en tout cas je crois que ça ne l'était pas vous avez maintenant toutes les options de dégradés qui sont disponibles dans propriété avec les paramètres prédéfinis et les angles mais aussi vos formes la méthode le lissage et la possibilité si besoin de venir ajouter des points points que vous pouvez même venir ajouter directement ici dans l'outil en venant et bien ajouter et cliquer si vous voulez supprimer un point vous le faites glisser vers le bas ou vers le haut et il disparaît donc c'est vraiment une amélioration de l'outil de dégradé que je trouve plutôt intéressante et importante à prendre en main et c'est quand même plutôt sympa enfin dernière nouveauté vous l'avez ici partage pour révision donc il vient ici permettre de créer un lien ça existait déjà dans d'autres versions mais maintenant vous voyez que c'est directement in app vous pouvez créer un lien où il vous faudra d'abord enregistrer au format psdc donc là je vais aller chercher un document que j'ai déjà réalisé en psdc ça sera plus intéressant on va aller chercher notre petit photomontage ici on le laisse charger et maintenant donc dans partager vous voyez il vous dit envoyer à n'importe qui des liens in app on crée le lien ça va venir prendre quelques minutes le temps de le mettre en place et une fois que ça sera fait vous pourrez l'envoyer à qui vous voulez pour qu'il puisse venir regarder le projet directement chez lui ça peut être un petit peu long suivant les connexions mais une fois que c'est fait vous avez donc là toutes les informations pour pouvoir venir travailler avec d'autres personnes vous pouvez définir qui va avoir les droits d'accès qui peut commenter ou qui peut modifier les choses vous donner un petit nom à votre élément et bien sûr si vous le mettez à jour vous pouvez mettre à jour le petit bouton ici le permettant donc voilà pour ces petites nouveautés je vous avoue j'étais très hypé comme je le disais dans l'introduction par cela je suis assez content de ce qui se met en place petit à petit il y a d'autres nouveautés qui se profilent dont une dont je ne peux pas encore vous parler parce que je n'ai pas encore totalement fini la mise à jour et je veux d'abord le tester mais adobe vient d'annoncer que dans la version bêta de photoshop il est maintenant possible de venir utiliser des promptes de lire et donc je vous proposerai certainement cela dans une vidéo dans les prochains jours pour vous permettre de comprendre et de voir comment ça fonctionne dans tous les cas j'espère que cette vidéo de nouveauté vous a plu je vous en souhaite et bien maintenant un bon essayage bon test des nouvelles fonctionnalités et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur photoshop